Qu'est-ce que vous avez fait un livre ? Il faut savoir que la seule chose que j'aime vraiment dans la vie, c'est la littérature. Quand on a un peu de respect pour la littérature, on voit bien qu'il y a des gens qui connaissent la littérature et d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Je fais partie de la deuxième partie, ceux qui ne sont pas capables de faire la littérature. Gilles a insisté en disant non, on ne parle pas de littérature, on parle d'un témoignage, d'une conversation. Alors là, peut-être que ça s'éclaircissait, mais j'ai vu tellement de témoignages, de conversations des gens qui racontaient à leur enfant, choses comme ça. Je me suis dit, je ne vois pas trop l'intérêt de faire tout ça. Bon, finalement, bon an, mal an, j'ai accepté. J'ai accepté simplement pour être positif, pour éviter un refus devant l'obstacle. C'est ça que j'ai accepté. Et en fait, pourquoi j'ai accepté ? C'est que peut-être, ça pourrait servir. Ça pourrait servir à quelqu'un. À la limite, même une personne. Ça me suffirait. Parce que j'ai passé ma vie ailleurs. J'ai passé ma vie ailleurs, non pas ailleurs de mon pays, bien que c'est vrai aussi, mais surtout ailleurs de la vie. J'ai passé ma vie dans ma tête. Et ma tête, c'est une forme d'ailleurs très, très difficilement repérable. C'est un lieu géographique quasiment inconnu de tout le monde, même par moi. Et j'ai l'impression que finalement, toutes mes conclusions viennent un petit peu d'ailleurs. Ça vient toujours un peu d'une diagonale, un petit peu étrange. Dans mon métier, je sais. Je sais faire mon métier. Mais là, c'est quand même vraiment autre chose. Sortir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de soi-même, c'est quand même, je le répète, se mettre en risque incroyable que ça n'ait aucun intérêt. Et si ce que je racontais n'avait aucun intérêt. Donc, il y a profondément cette inquiétude et la présence du sentiment d'imposture. Est-ce que je mérite de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas simplement que dès que quelqu'un est un petit peu connu, il faut utiliser son nom immédiatement, dès que vous êtes passé quatre fois dans les médias, tout ce que vous dites est de l'or massif ? Je n'en suis pas intimement persuadé. Donc, l'imposture. L'imposture sera renforcée si tout le monde trouve ça idiot. L'imposture, qui m'a poursuivi toute ma vie, s'effacera un petit peu si finalement, quelqu'un dit « Vous savez, j'ai lu votre livre et ça m'a servi. » Ce n'est pas Stark qui parle là. C'est un homme qui s'appelle Philippe Stark, qui essaye de vivre de la façon qu'il croit être la bonne et qui en a tiré quelques idées. Donc, c'est un échantillon. C'est comme en chimie, on va sortir comme ça et on va dire « Voilà, tiens, j'ai trouvé ce morceau de je ne sais pas quoi, on va regarder ce qu'il y a dedans. » Donc, il n'y a aucun message. C'est purement factuel. On peut le lire en disant « C'est complètement idiot. Tiens, c'est un petit peu intéressant. Tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose d'autre. C'est peut-être même, va savoir, c'est peut-être un trampoline. C'est quelque chose sur lequel on pourrait rebondir d'une façon ou d'une autre. De façon négative, rejet, façon positive. Tiens, je me suis servi de ça pour aller plus loin. » Donc, c'est tout. Il n'y a vraiment aucune prétention dans cet ouvrage. C'est simplement ça, voilà. C'est un livre, c'est un livre, voilà, il est là. C'est quelques pages, c'est quelques papiers et on verra bien que vogue le nouveau livre.